Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière mais ça vous avez déjà dû le voir dans le titre et si vous n'êtes pas concerné ou intéressé par la vidéo, je vous invite d'ores et déjà à la quitter je ne comprends même pas pourquoi vous avez cliqué dessus, enfin bref donc c'est parti pour cette vidéo qu'on va parler d'un sujet un petit peu spécial, un petit peu personnel mon homosexualité, je sais que moi ça m'a beaucoup aidé de lire des témoignages, de voir des témoignages ou quoi que ce soit et je me suis dit bah pourquoi pas en aider certains d'entre vous, certaines d'entre vous en vous racontant un petit peu ce qui s'est passé pour mon cas, donc c'est parti tout a commencé en CM2, c'était la fin de la récré, on devait se ranger devant nos salles dans la cour alors c'est ce que j'ai fait avec mes copines, alors on a tous été se ranger sauf les gens qui jouent au flotte, qui grappillaient tout le temps des minutes à la fin et je l'ai regardé jouer et là je me suis dit un truc dans ma tête, le mec est mignon je vous jure ça m'a fait une décharge électrique, ça m'a traumatisé de penser ça je me suis dit merde, à quel moment dans ta tête tu te dis le mec est mignon c'est pas normal, donc j'ai laissé cette pensée de côté et j'ai terminé ma CM2 comme il fallait et je suis rentré en 6ème en 6ème, même si je dois l'avouer il y avait un garçon mignon dans ma classe je suis sorti avec quelques filles, 2-3 filles et puis voilà je sortais donc avec des filles en 5ème c'était pareil, et c'est en 4ème que ça a un petit peu dérapé, enfin un petit peu certes il y avait un surveillant mignon qui venait d'arriver au collège mais là j'ai vraiment pris conscience que je n'étais pas hétéro, j'étais bi je me suis dit bon bah voilà t'es quand même attiré par les garçons donc tu es bi donc tu es à moitié bizarre, c'est ce que je me qualifiais je suis à moitié bizarre et c'est lors de ma 2ème 4ème, quand j'ai redoublé ma 4ème que je suis sorti pour la première fois avec un garçon alors c'était une relation à distance, il habitait à Nîmes, moi j'habite dans le Nord donc c'était à distance, on est quand même resté un an et demi ensemble mais voilà ça ne pouvait plus durer entre nous et donc voilà là c'était clair dans mon esprit que j'étais bi et non pas hétéro comme je l'espérais et en 3ème là ça va être... et c'est en 3ème que les choses ont un petit peu dérapé alors ça a été une descente aux enfers pour moi ça n'a pas été facile, bon bon je vais vous le raconter parce que c'est le but de cette vidéo, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai faites bon début 3ème ça allait, il y avait un mec super canon dans ma grasse encore une fois décidément donc outre ce fait, vers avril je me suis mis à me sentir très mal parce que je me rendais de plus en plus compte que ce que je ressentais pour les filles et bien en fait je ressentais rien à comparer à ce que je ressentais pour les garçons donc ça m'a traumatisé, je me suis fait merde si ça se trouve je suis vraiment pas bien en fait je suis à 100% gay, oh mon dieu quelle angoisse c'était une angoisse je vous jure je me suis mis à fumer j'en suis pas fier, bon par chance j'ai réussi à m'raisonner j'ai fumé un mois ou deux mais je me suis mis à fumer, déjà une erreur de faux pas et deuxième erreur je me suis mutilé alors c'était en mai juin, là quand il commençait à faire chaud donc je me mutilé, bah les poignets hein je me suis mutilé parce que je me sentais vraiment mal je me sentais pas à ma plage, je me sentais pas en fait j'avais l'impression que tous mes repères, tous mes piliers dans ma vie s'écoulaient en fait quand je pensais, voilà je voyais tous mes piliers s'écouler autour de moi c'était un carnage total, j'en avais plus aucun repère sur lequel m'accrocher donc monsieur mutilé, est-ce que je voulais vraiment aller juste à mourir, je pense que oui le degré de j'étais pas bien était tellement élevé que voilà le problème c'était en mai juin, donc à force il fait trop chaud et dit trop chaud, dit j'étais obligé de mettre des pulls à longue manche comme aujourd'hui c'est pas un pull à longue manche donc même je me souviens c'était le prof de sport qui me disait oui Michael, enlève ton pull et tout ouais monsieur j'ai rien dans dessous et tout et tout alors que c'est juste pour cacher mes cicatrices et je suis pas un peu cinzin, je me scarifiais aussi les épaules alors même si les cicatrices je n'ai rien pris, rien gardé sur les ponis j'ai tout gardé sur les épaules j'ai des traces encore des cicatrices donc je me scarifiais la peau et des fois je me scarifiais quand même en fait pour vous dire, un jour je suis arrivé, c'était un samedi c'était la kermesse de mes frères et soeurs jusque là tout normal et je m'assois à mon bureau que vous voyez là et je me suis dit je vais me faire une coupure je suis arrivé à 25 25 petites coupures et après Michael, c'est l'heure d'aller à la kermesse bon ben j'y vais et tout, je me sentais vraiment pas bien et en plus on pouvait pas s'asseoir, il y avait plus de place oui oui maman ça va, j'ai juste un petit peu mal au ventre et le dimanche passe, je me sens toujours pas bien le lundi passe, je me sens toujours pas bien je dis à mes amis je vais à l'infirmerie, je me sens pas bien bon, je vais à l'infirmerie, je fais la queue comme tout le monde une fois mon tour passé, je m'installe et tout on parle un petit peu, qu'est-ce qui t'arrive ? j'ai la tête qui est tendre, je me sens faible depuis 2-3 jours et tout alors, oh, ma collègue va prendre ta tension donc, prends ma tension je n'arrive vraiment plus à me souvenir du chiffre mais visiblement c'est un chiffre inquiétant parce que la collègue fait, oh mon dieu, il fait cette tension alors t'as l'infirmière qui fait, ouais non c'est pas possible la machine a de buggé, prends l'autre bras s'il te plaît donc pendant ce temps l'infirmière vient à côté de moi pour voir un petit peu donc, elle reprend la tension sur l'autre bras et le chiffre n'avait pas changé alors, si c'est inquiétant je comprends pas ce qui va suivre après enfin bref, donc elle me dit est-ce que t'as déjeuné, est-ce que machin est-ce que pédouf, bah oui, bah oui, bah oui et mes 25 petites coupures étaient corlables mais j'avais mis un pansement voilà, et en une de mes secondes j'ai rien compris, elle m'a arraché le pansement et là, ben 25 coupures elle s'est douté que ce n'était pas involontaire donc elle dit, oui c'est quoi de ça je me suis blessé ah ben d'accord, retourne en cours je comprends pas, c'est que si j'avais une tension anormalement élevée, pourquoi elle me remène en cours ? je me souviens, j'avais un long couloir pour aller à mon cours de maths et à un moment j'ai dû me rattraper au radiateur parce que je me sentais vraiment pas bien donc tout en chancelant j'arrive à mon cours de maths et euh, un petit peu la chevette je n'écoute pas le cours, je joue avec mon téléphone et c'est vrai que ma soeur m'envoie un message Mickaël, as-tu été à l'infirmerie ? alors moi naïf, je dis bah oui, pourquoi ? comment tu le sais ? l'infirmière a appelé maman boum ! je regarde ma pote, je me suis dit putain je suis dans la merde je suis clairement dans la merde, donc je rentre des cours et là, ma mère qui ne crie jamais s'il m'a un petit peu grelé elle m'a un petit peu fait flipper Mickaël, tu viens là, euh... non, je m'en fous que tu poses tes affaires tu viens là, tu me fais voir ton poignet là je bête, je montre le mauvais poignet Mickaël, je joue pas au con avec moi montre-moi ton poignet bon, je montre le poignet pourquoi t'as fait ça ? je voulais pas répondre ouais, tu fais dans ta chambre, tu fais tes devoirs et tu refais ça, franchement ça va mal aller ok, ok, je me cale bon, alors euh... et j'ai su que, au fait, l'infirmière a appelé ma mère et a convoqué ma mère donc ça c'était le lundi et j'ai été convoqué le vendredi donc entre deux, je vais pas encore les surveillants même prendre de mes nouvelles parce que savent que j'allais pas forcément bien et donc le vendredi matin, je vais à ma convocation à l'infirmerie euh... je l'ai haï l'infirmière au début je dis bien au début je me suis dit merde la meuf elle respecte pas le secret médical ouais, à cause d'ailleurs je me suis fait disputer ouais euh... comment pour se m'aider et tout enfin c'était un bordel, pas possible là j'ai fait du body et donc on arrive à l'infirmerie et la fameuse question du pourquoi tu t'es fait ça est arrivée et j'ai dit je me suis disputé avec ma meilleure amie ma meilleure amie que vous connaissez c'est ce qu'on me dit depuis tout ce temps et je me suis dit oui je me suis disputé avec ma meilleure amie et là elle m'a dit des phrases qu'en fait elle disait en pensant me suis engueulé avec ma meilleure amie mais que moi j'ai pris pour directement mon homosexualité elle m'a dit un truc du genre la fille est trop importante pour se la foutre en l'air pour des futilités pareilles euh... tu vaux mieux que ça euh... relève la tête euh... ça va aller t'en fais pas c'est pas un problème les choses vont se régler tout et tout enfin tous des trucs comme ça et moi je l'ai pris vraiment pour mon homosexualité c'est pas un problème la vie s'arrête pas et tout et tout et je dis beaucoup et tout et tout dans cette vidéo donc on sort de l'infirmerie et tout et euh... un élan de maturité m'a pris je sais pas pourquoi enfin je sais pas pourquoi la semaine d'après j'ai été voir ces infirmières et j'ai été les remercier sans que ma mère me dise quoi que ce soit sans que machin j'ai été les remercier je me souviens je faisais la queue comme tout le monde comme tout le monde qui voulait faire une visite et euh... bah c'est mon tour je fais bonjour je suis pas malade j'aime que je vous remercier moi je pensais que ça allait de tout et euh... la fermière elle fait oh mais c'est pas grave c'est mon métier allez... allez installe toi dans le canapé on va parler alors on était à 3 on papotait dans le canapé pendant 10 minutes à quart d'heure on a parlé on me demandait comment ça allait avec ma meilleure amie et tout enfin vraiment c'était cool et je me rends compte qu'en fait elles ont eu toutes ces deux les infirmières un rôle important dans mon homosexualité et je me suis fait aider et euh... à partir du moment là ça a été quand même mieux et je suis arrivé ensuite au lycée en seconde alors euh... pour ainsi dire le collège j'ai des pépites de mon souvenir mais les trois quarts ce sont des mauvais souvenirs je suis arrivé en seconde avec des gens matures avec des gens posés avec des superbes rencontres que je n'oublierai jamais et que je ne perdrai certainement pas contact des gens formidables et euh... même si je m'étais mis en tête que oui ça y est je suis gay j'étais pas encore prêt à le dire à tout le monde donc j'ai passé mon indice de seconde à rien dire en fait j'ai passé une merveilleuse année avec eux je me suis senti bien et donc à la fin de la seconde je me suis dit euh... Michael ça suffit faudrait un petit peu que tu sois franc t'es franc avec toi-même mais faudrait que tu le sois avec ton entourage maintenant ça a pas été facile euh... je me suis fait aider par une amie j'ai craqué d'abord pour une amie je lui ai dit voilà faut que je te parle tu m'agrives depuis un certain temps mais voilà faut que ça sorte je suis gay je suis amoureux et toi et toi elle m'a dit oui je le sais mais bon fallait que t'en parle et elle m'a beaucoup beaucoup aidé vraiment la base c'est de se faire aider et donc elle m'a beaucoup aidé alors je me souviens j'étais en week-end en week-end chez ma grand-mère enfin c'est compliqué parce que je rentrais de chez ma grand-mère mercredi à 13h et à 13h30 je l'avais déjà reparti chez mon entre-grand-mère qui faisait un repas donc euh... et pendant ces 2-3 jours de vacances chez ma grand-mère j'ai envoyé un message groupé à mes amis les plus proches d'ailleurs voilà il faut que je sois franc avec toi voilà je suis homosexuel j'aime les garçons et tout et tout et j'ai eu zéro retour négatif vraiment j'ai eu de la chance tout le monde était là en mode on s'en fout putain tu m'as fait peur j'ai cru que c'était grave et tout c'est que ça t'es sérieux et tout tout ça pour ça et euh... le moment de le dire à la famille alors euh... la famille il y a que mes parents et ma grand-sœur qui le savent les grands-parents c'est un petit peu la vieille école donc j'ai pas envie de m'attaquer à ça pas encore je sais pas hein même si ça fait plusieurs années maintenant je préfère ne rien dire donc j'avais écrit une lettre à ma mère ma mère oui j'avais écrit maman maman je t'aime euh... voilà faut que je te parle des trucs je suis gay je suis amoureux et tout et tout et j'avais profité du fait que je rentre et que je n'ai même pas 10 minutes à rester à la maison pour repartir en fait je suis rentré j'ai posé ma valise je suis tiens maman une lettre et on est reparti pour le repas en famille et donc euh... je me souviens je monte dans la voiture et tout on s'en va et ma mère donc qui était restée à la maison j'étais accroché à mon téléphone j'attendais qu'elle m'envoie un message j'avais peur je vous jure j'étais flippé de la vie et euh... elle m'envoyait un message que je me souviens avec toujours elle m'envoyait un message du genre Michael même si je m'en doutais je suis contente que tu sois clair pour toi euh... voilà ça change absolument rien la mort que j'ai pour toi euh... moi tout ce que je veux c'est que tu sois heureux et tout et euh... je vous jure j'ai eu une larme que poulet une larme de joie une larme... une larme de soulagement et euh... ma petite soeur qui était assis à côté de moi euh... Michael pourquoi tu pleures et tout je dis non non je pleure de joie et tout je dis tout le monde qu'est-ce que t'as toi je dis non non c'est rien et donc après même si elle était à côté de moi j'envoie un message à ma petite soeur et... tu sais quoi elle me répond quoi je suis gay et elle me répond je le sais voilà c'est ma soeur Emma quoi et donc euh... j'ai même un peu la voix qui flanche en repensant un peu ça mais bon euh... même si ça risque d'être délicat pour mes grands parents et c'est pour ça que j'ai pas envie de m'attaquer à ça c'est un happy end pour moi franchement mes amis ont été formidables ma famille a été formidable et je l'espère pour vous aussi si vous avez pour projet de le dire plus tard vous méritez le bonheur que ce soit avec une fille que ce soit avec un garçon que ce soit les deux que n'importe quoi vous méritez le bonheur alors arrêtez de vous renfermer arrêtez de vous foutre en l'air je me suis foutu en l'air et même si d'un côté je me souviens de d'un tel degré de pas bien que j'étais et je comprends un peu que je me sois mis à fumer que je me sois mis à scarifier la peau mais vraiment faut pas se mettre dans des états comme ça il y a plus grave dans la vie sur ce portez vous bien et à la semaine prochaine bye j'ai buggé et voilà cette vidéo un petit peu longue est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et sur ce portez vous bien et à la semaine prochaine bye